bonjour à tous bonjour à tous c'est trading avec vous j'espère que vous passez un beau moment et un beau week end je vais revenir sur le btc on avait constaté bien sûr un beau peuple pc du btc ici ok grosso modo je vais vous expliquer personnellement moi ce que je vois n'êtes pas obligé de partager ma vision mais je vais vous partager la mienne ok sur ma chaîne youtube donc là on a courant à le btc donc j'ai pris la dernière partie du btc donc on voit ici bien sûr ici un peu comme du btc si d'accord sur logarithmiques donc ce pump ici cette tendance belle haussière cette tendance haussière ici un arrêt de la tendance haussière ici avec un retracement ici donc qu'est ce qu'on constate ici sur ce niveau là on constate personnellement donc qu'est ce qu'on voit ici on voit que ce niveau là est un lot protégé pour votre information je vais être un peu technique sur cette vidéo et je vous expliquez vous puissiez comprendre ce mouvement ici ce niveau là est un lot protégé donc et ici détermine la structure principale du btc donc là on a le lolo donc le dernier plus bas ici qui est protégé qui est très important donc selon l'eau ici donc ce lot est protégé par quoi il est protégé par ce mouvement là donc ça c'est purement du trading d'accord purement une explication trading un peu pointilleuse donc là ici on a notre lolo et sinon la notary ok donc ça c'est vos deux points repères mais sur ces deux points repères ici si vous voulez vous pouvez utiliser un fibonacci et placer un fibonacci par exemple du point bas ici au point haut ici pour avoir juste vos repères donc ce point bas et ce point haut ok on place ici un fibonacci sur le point haut et le point bas par exemple ici voilà et on va essayer bien sûr de mettre bien sûr le 0 en haut parce qu'on est en tendance ici pour l'instant baissière donc vu qu'on est en tendance de baissière en tendance de retracement d'accord donc c'est une tendance de retracement donc on retrace par rapport à un mouvement haussier on a effectué un mouvement haussier et là on est en train de retracer par rapport à cette impulsion haussière donc là on a une impulsion un retracement une impulsion un retracement et une impulsion d'accord on constate que c'est la dernière impulsion ici était beaucoup plus faible niveau de l'amplitude par rapport à cette deuxième impulsion donc on a eu une saturation ici un essoufflement de la hausse donc je vous explique le plus simplement possible première hausse retracement impulsion au retracement impulsion moins forte au niveau de l'amplitude donc quand on a une impulsion ici moins forte on doit carrément se concentrer qu'il y ait fortement une distribution qui va se mettre en place donc ici on a une distribution qui s'est mis en place d'accord cette distribution qui s'est mis en place beaucoup avaient à casser ce niveau là donc ici on avait une structure donc une structure un autre lot et un autre high ici sur ce niveau là donc je vais vous mettre comme ça en noir pour vous expliquer voilà donc là on avait une structure on avait un plus bas et un plus haut cette structure ici a été fracturé par cette bougie avec force on constate force à les remonter et à la continuer à baisser donc ce niveau vous le connaissez tous c'est la zone des 28000 dollars 28500 28 1800 donc ici on avait ce plus bas ici on est venu ici créer un point bas sans casser celui ci et quand on est revenu bien sûr on la fracture donc là la prochaine structure donc celle ci a été créée donc celle ci n'est plus valide on appelle ça donc cette structure n'est est invalide donc la vraie structure maintenant par rapport au lot plus bas eh ben elle est ici ok si on regarde notre fibonacci ici on a une ligne des 50% qui est ici par rapport au point eau ici et au point bas ici je crois qu'ils ont l'autre arrêté donc c'est pas le point beau attendez ouais il ya un autre rythmique donc là hop par rapport à mon point beau le 50% donc il est sur les 36 mille dollars 36 1210 donc là on a vg t ici sur la ligne des 50 on a fait un th on est revenu ici et on a cassé donc là qu'est ce qu'on remarque on remarque ici qu'on a eu une distribution donc là on a eu une distribution donc on a distribué ici pour emmener le prix vers le bas d'accord ça vous l'avez constaté donc une distribution qui revenait vers le bas donc là on a par exemple ici un baissé ici hop un été on est descendu on a testé et on est parti et on a cassé le niveau de la structure mineur comme ça je vous explique grosso modo et ensuite vous allez tout comprendre qu'est ce qu'on sait ici on sait que ce niveau là est super important d'accord ici et j'ai mon preview donc mon plus bas annuel de 2018 celui-là pour moi il sera pas inquiété pour l'instant d'accord car la tendance ici est haussière et ce lot qui est ici est protégé par celui là donc je sais pas s'ils arrivaient à comprendre mais je vous explique le plus simplement possible donc btc pour qu'ils puissent repartir bien sûr à la hausse ok les grosses institutions d'accord ce qui les intéresse le plus c'est de racheter du btc dans ce niveau là pourquoi ce niveau là ok donc on va regarder un peu on va taper ici volume d'accord et on va se mettre en monthly donc une bougie fait un mois donc là on constate quoi que le volume ici d'accord acheteurs a démarré de ce niveau là d'accord le plus gros volume acheteurs on remarque ici acheteurs 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 ensuite on a commencé à vendre 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 ok c'est remonté mais le volume acheter n'était pas assez puissant on remarque bien et ici on a trois grosses bougies bien sûr ici vendeuse et ça continue à vendre donc la tendance était vendeuse et en plus on était en premium donc on sur un prix intéressant à vendre donc c'était préférable de vendre que d'acheter sur la partie haute donc ensuite donc btc à de fortes probabilités d'accord à de fortes chances bien sûr de revenir ici pour recharger dans cette zone là d'accord car pour l'instant on n'est jamais revenu on est parti ici mais on n'est jamais revenu dans cette zone donc il reviendra dans cette zone il reviendra où ok reviendra je pense sur ce niveau là ici on a prévu ici semestriel il risque fortement d'être pris ce prévu semestriel ensuite on va se concentrer ici sur les déséquilibres de marché donc on a un déséquilibre de marché qui est ici qui est sur les 12 086 dollars d'accord et on en a bien sûr un autre d'accord qui se situe à ce niveau là on est en monthly donc ça reste pertinent comme niveau donc on en a un ici d'accord 12 086 ici on a une grosse accélération haussière on appelle ça un price delivery en français ça veut dire qu'on a délivré le prix le prix rapidement donc quand on délivre un prix rapidement ok on doit combler d'accord cette liquidité tout ça c'est de la liquidité donc btc reviendra entre 12 et 10 1363 dollars que vous croyez ou non je préfère vous le dire il reviendra ici pour combler totalement ce déséquilibre de marché surprise des niveaux ensuite quand il arrivera dans cette zone et bien logiquement il faudrait qu'il prenne une liquidité importante donc cette liquidité importante ici elle est sur les 8905 dollars si on va en weekly est-ce que sous cette zone là j'ai un déséquilibre de marché un déséquilibre ou un imbalance ou un déséquilibre si vous préférez et bien personnellement mon déséquilibre il est sur cette première poussée donc sur cette première poussée ici j'ai un déséquilibre de marché qui est pertinent parce que si tu restes du weekly d'accord et ici mon déséquilibre de marché est à 7775 dollars moi personnellement je vous dis moi personnellement j'attendrai que btc arrive à 7775 dollars pour en acheter car pour moi ce sera ici pour moi le beau top du btc ce sera le point bas du btc d'accord car j'ai une information pertinente où j'ai le lolo qui est là selon l'eau est protégé par ceux l'eau à draille d'accord et donc il descendra pas en dessous de ce niveau là mais par contre il reviendra dans ce niveau là donc le plus pertinent pour moi c'est 7775 dollars voilà mon explication grosso modo ensuite on va se concentrer pourquoi il ira là ok pourquoi le prix descendra ici ok maintenant je vais vous expliquer pourquoi le prix descendra ici pourquoi donc si je me mets en mon signe par exemple et je mets par exemple les volumes j'étais tout à l'heure on va se mettre en wiki on va se mettre en wiki donc voilà ici les volumes donc là j'ai quoi ici sur les volumes donc ici j'ai mon at h d'accord sur mon at h qui est ici à partir de mon intérêt je sais qu'il y avait une distribution bc ut so distribution week off qui se voit et même une double distribution il y en avait une ici qui a emmené le prix vers ici et il ya la grande distribution ici d'accord tout ça ok qui emmènent le prix sous ce niveau là d'accord donc on sait qu'on est en distribution donc le prix tant que pour moi il va pas chercher ici vers le bas il n'ira pas en haut ok il n'ira pas trop haut surtout il ne dépassera pas regarder vente 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 ce gros bloc de vente donc ce gros bloc ici d'accord où il ya le plus gros ordre de vente sur le btc donc quand on regarde bien ici donc ce bloc on va l'appeler un bloc vous voyez ce bloc ici où il ya plus de ventes sur le btc donc ce bloc il ya qu'il a fait bloc de riche ou de riche bloc donc ce bloc est un bloc qui a provoqué je vous l'explique en français la baisse du btc donc là on est là distrib on a eu cette descente ici après on a une latéralisation ici donc une accumulation regardez ici une continuité ici on a eu une distribution qui s'est effectué ici on regarde bien baisser ut distribution et ici une grosse accélération baissière d'accord provoqué par un gros ordre de vente donc si on constate bien que vous avez ici cette hausse ici qui a été effectué là pour moi tout ça c'est du bruit je vais être un peu dur dans les paroles mais pour moi tout ça ça reste du bruit d'accord mais on est obligé de créer ce bruit je vais vous expliquer pourquoi on est obligé de créer ce bruit car si on veut emmener le btc par 7000 775 dollars on est obligé en face d'avoir des acheteurs donc une contrepartie ça marche un pour un il faut qu'il y ait un acheteur pour qu'on puisse avoir un vendeur en face donc il faut qu'il y ait une certaine somme on va parler en dollars une certaine somme acheteuse pour pouvoir remettre une cartouche puissamment pour aller chercher en bas donc là vous allez voir un btc qui va monter mais il va monter pourquoi il va monter il va monter pour redistribuer tout ce peuple que vous allez avoir c'est qu'un peuple qui est momentané qui est travaillé préparé d'accord je vous fais cette vidéo pour essayer de vous expliquer il est préparé par qui et va par les personnes qui ont short et ici en masse pour moi ce bloc là là on passe pas au dessus c'est impossible d'accord tant qu'on va pas ici aller chercher en bas là on oublie on passe pas au dessus de ce bloc ça c'est le bloc le plus important du btc c'est le niveau clé du btc d'accord donc si vous voyez un btc pour l'instant qui va travailler ok et qui peut aller jusqu'ici il peut venir jusqu'ici ou dans la zone qui est là ok parce que ici vous avez un autre bloc qui protège ce bloc pour votre information c'est très simple pour le voir et ben ici on tape volume et on voit quoi gros volume vendeur sur le bloc et ce bloc est part et protégé par un autre bloc donc qu'est ce qui va faire le btc je vous expliquer grosso modo premier bloc et la deuxième bloc on remarque bien ces deux blocs ont provoqué quoi une chute de l'actif donc une chute de prix de l'actif c'est comme ça qu'il faut réfléchir d'accord là j'ai quoi ici j'ai un trois délivrer donc comme ici d'accord on a délivré le prix rapidement à la baisse d'accord et ceux qui connaissent les bougies ne sont pas connectés ici la bougie n'est pas connecté donc btc peut revenir entre ça et ici donc entre 26 et 29 mille dollars il peut y aller comme il peut pas y aller d'accord mais dans cette zone qui se situe entre 25 338 et 29 213 il peut y aller d'accord là on a quoi une incitation acheteuse ici on a quoi une incitation acheteuse ok donc on incite les gens à acheter on acheter gens acheter ici pour d'un pour d'un pour amener le prix vers le bas mais on n'a pas assez de force pour l'emmener jusqu'à 7700 donc il faut créer de la force il faut créer de la contrepartie en face donc pour créer de la contrepartie en face il faut inciter les gens à acheter donc si on envoie des bougies importantes haussières vers le haut on va inciter la masse à acheter du btc c'est le but quand on aura une grosse masse acheteuse en face on pourra envoyer la purée ça veut dire ceux qui auront rentré là c'est pas nous particuliers c'est des grosses institutions ceux qui ont d'un pc c'est des grosses institutions après vous pouvez me dire luna a provoqué accéléré oui ça peut être accéléré mais on le voit sur le graphique d'accord ça peut accélérer ftx et là c'est ftx là c'est luna d'accord donc là on peut ça peut ajouter un plus donc ici sur la zone entre eux allez on va dire on va arrondir 30 mille dollars 25 mille dollars on peut aller paume jusqu'ici d'accord mais faites attention à ce niveau là ici ok ça va donner de l'élan aux alcool donc les alcool ils vont pousser ils vont aller sur leur niveau technique donc les alcool ils vont aller pump et vers un niveau technique pour continuer leur baisse donc faites attention à ça les alcool ils vont pump ils vont monter ils vont faire des fois 6 des 500% des 1000% peut-être d'accord des 400% 300 mais ils vont aller dans un niveau technique pour continuer à descendre parce que btc a pas terminé et tant que btc va pas chercher cette zone là il n'a pas terminé donc les gros qui font bouger le marché c'est pas nous qui faisons bouger le marché c'est eux s'ils ont pas leur niveau btc ira pas faire d'ath d'accord donc pour moi il faut qu'ils aillent chercher le niveau d'abord ça c'est mon point de vue mon avis j'essaie de vous le partager si vous êtes d'accord vous pouvez être d'accord si vous n'êtes pas d'accord vous pouvez ne pas d'accord je suis pas conseiller financier moi je vous partage ma vision j'essaie de l'expliquer en français et le plus simplement possible voilà ceux qui adhèrent adhère ça peut être à titre informatif pour vous d'accord ce que je vous ai expliqué là on m'a demandé un peu d'explication technique la dernière fois donc là je vous explique un peu plus de technique ensuite si j'utilise wikof d'accord là je vous ai expliqué simplement sans utiliser wikof je n'utilise pas d'indicateur à part le volume par exemple donc là j'utilise wikof là on avait on avait dit une distribution une grande distribution et là on avait quoi une autre distribution ici ici on avait une distribution aussi mais là on a quoi donc c'est un schéma qui n'est pas classique que vous voyez pas assez donc là j'avais des distributions dans cette zone ici mais là j'ai une redistribution d'accord cette redistribution qui se met en place il faut vraiment être pointu pour essayer de l'avoir mais c'est très simple ça c'est un essai ça c'est un ar je vais essayer de mieux l'écrire donc ça c'est un ar d'accord ici j'ai un saut donc si j'ai une redistribution doit passer au dessus de ce niveau là au dessus des 25 mille dollars donc on va ici au niveau du saut partir ici passer ici au dessus d'accord qui fera un ut d'accord et qui passera ensuite d'accord c'est tuté vers le bas vg était un peu ici retester ici peut-être pousser encore un peu plus mais pas plus haut et ensuite on va aller vers le bas donc vous aurez pour moi des semaines tout ça mais ça va aider les alcool à partir un peu en plein peu vers le haut donc si vous êtes alcool en portefeuille vous pouvez encaisser sortir voilà très d un peu les alcool mais btc moi pour moi il va pas plus haut que ça voilà ça c'était mon point de vue site trading est avec vous et je vous souhaite à bientôt et bonne journée à vous tous salut à tous ciao ciao